Les jours se suivent et se ressemblent sur le Tour de France. De la douzième étape, on retiendra la victoire au sprint du britannique Cavendish, mais aussi et surtout ce nouveau cas de dopage. Après l'Espagnol Duenia, c'est l'Italien Ricardo Rico qui a été contrôlé positif. Alain Dorgans. Plus d'une centaine de journalistes attendent Rico devant le camion aménagé de l'équipe Sonia Duval. Ricardo Rico a quitté aujourd'hui le Tour sous les sifflets et les hués. A la mi-journée, l'annonce du contrôle positif de l'Italien a fait l'effet d'une bombe. Sans un mot, sans une déclaration, Ricardo Rico s'engouffre dans une voiture entre deux gendarmes et s'en va. Les premières analyses ont révélé qu'il avait utilisé de l'EPO deuxième génération au plus tard, le 8 juillet 2008, à Cholet, à l'issue du contrôle amont. Pour l'équipe Sonia Duval, l'annonce du dopage de Rico est un désastre. Sonia Duval a annoncé son retrait de la Grande Boucle. Je retourne à la maison, à mon travail, parce que je ne pensais pas qu'il allait venir encore une chose comme ça dans mon équipe. C'est de récurement pour vous ? Pour moi, personnellement, c'est quelque chose de catastrophique. Depuis son échappé suspecte dans la montée du Col d'Aspin qui a foudroyé ses adversaires, le Cobra vainqueur de deux étapes était dans le collimateur des enquêteurs de l'agence française de lutte contre le dopage. Encore des garçons qui croient qu'ils sont capables de passer au travers, avec arrogance d'ailleurs, et ils sont pris par la patrouille, c'est une bonne nouvelle. Quand finalement, on arrive avec un système anti-dopage presque parfait, personne ne se peut échapper, on a rattrapé tous les tricheurs, on va m'aider dehors, dehors notre sport. Pour la direction du Tour, la chute de Ricardo Rico est une juste sanction après les avertissements lancés à tous les coureurs. J'aurais dit, vous avez les clés. Vous avez les clés. C'est vous qui avez les clés. Il n'y a qu'un chemin, mais vous avez le choix. Le choix de bien faire votre métier, comme la majorité des coureurs, ou bien le choix de faire autre chose, ce que certains ont encore fait. L'affaire n'est pas terminée. On a appris en fin d'après-midi que quatre véhicules de l'équipe Soigné Duval ont été interpellés par la gendarmerie sur l'autoroute A9 à proximité de Montpellier.